Oh! Il y a des gars qui s'en va dans l'avion, puis un moment donné, il dit à l'hôtesse, je dis « mademoiselle, je sais pas qu'est-ce que j'ai, j'ai comme des bourbes de bannement dans les oreilles, puis ça me cille! » Elle sera pas là, moi, vous cherchez de la gamme. Ouais, elle est pas finie! Attends, allez, que je vous donne le punch, ça va être bon! Ah! Ok, salut! Non, non, je vais vous donner! Vous pouvez la poser! Vous pouvez la poser! C'est quoi? Fait que l'hôtesse donne la gamme aux gars, puis quand quelqu'un débat qu'à l'aéroport, l'hôtesse est dit « puis, il faut les filer mouillus, il dit oui, mais ils ont quelque chose pour l'autre genre! » Oh! Oh! J'ai une de mes cousines, il faut que je pense, hein. Elle prend son bain dans le lait. Oh! C'est à l'aise qu'il n'y a rien de mieux que ça pour la peau. Il y a une petite naine qui reste à côté de chez nous, elle, elle s'est achetée de verre, elle prend des douches. Oui, comment ça marche aujourd'hui? Comment ça marche? Comment ça marche? Tu as l'air d'affiler? Ben, je sais pas, tout le monde me dit que j'ai l'air fatigué. Oui, tu as l'air d'aller. T'as la pupille dilatée. Oui, oui. Tu as des valides en dessous les yeux. Ben, j'ai mis à savoir là. Mais je suis toujours en voyage. Non, mais, non, tout le monde me trouve que j'ai l'air fatigué. Mais tu sais, j'habite en campagne, hein? Oui. Puis j'ai mon voisin qui a acheté des poules, puis il y a un coq, tu sais. Oui, comment ça marche, la poule? Ah, il y a un paquet, il y a 50 poules, puis un coq. Oh, un coq doit être indépendant! Puis là, le dimanche matin, à 5 heures, le coq chante. T'as l'air de faire taire un coq, toi, là, le dimanche matin. C'est facile, c'est facile. Ah oui? Tu le tue le samedi soir avant de te coucher. Oh! 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 Tu as brancé un petit vent? Ah oui, tu as l'air dans pleine forme. Mais euh... ta santé, Pierre. Non, mais euh... T'as fait pour moi, hein? Non, je suis... Il y a longtemps que t'as arrêté. Oui. Mais euh... Ça, il a séché, là, regarde. Oui, je... il allait fort un peu. Mais j'ai deux... deux amis, tu sais, qui ont perdu un de-là copain qui est justement exposé chez Urgell. Ah! Ça fait que t'as bien de la peine, puis euh... ils peuvent pas rentrer dans un salon mortuaire à jeun comme ça, c'est trop un choc. C'est plus cher, là, quand il est Urgell? Hein? Urgell? Ha! 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 Alors là, ils se prennent deux, trois petits cordiaux, deux, trois petites shots, fait que là, ils rentrent dans le salon mortuaire, puis euh... Puis ils ont dit, oh, pauvre Joe, tu mets tes genoux. Trouves-tu qu'il allait... qu'il allait changer un peu, là? Tu dis, ah, je trouve que ça lui fait bien. Je trouve qu'il se ressemble. Je dis, non, mais il dit, regarde! Il dit, on dirait que les dents, ils allongent. Il dit, voyons dehors! On dit, les dents, ils allongent pas, ils les montrent! Et il dit, attends, le fou, ils ont donné tes genoux devant le piano. Ah! 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 Tu sais, c'est toi qui a dit qu'il y avait des gens de Granby? Oui, oui, oui. Hé, justement, ben, elle était passée, ça, il y a une de mes tomes. Elle est allé faire un tour au zoo de Granby. Ah! Ah! Pas le张! Ah! Et là, à un moment donné, elle donna des pinottes au singe, tu sais. Ah! Pis là, à un moment donné, elle l'appelle le gardien, elle dit, mon dieu, qu'est-ce sorte de chasse que j'ai ça? Elle dit, je donne des pinottes. Pis elle dit, ils se les passent en-dessous de la queue avant d'y manger. Hein? Elle dit, c'est pas propre! Il m'a dit, écoutez, madame, il m'a dit, la semaine passée, il dit, il y a un gars qui a donné une pêche à cette heure, il check ses noyaux passent. Docteur Jeté? Oui, 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 un moment. Pas le docteur Jeté? Ben oui, le docteur Jeté. Ben, c'est moi qui a laissé un message. Ben oui, Claude est là. Tu l'appelais? Oui, tu filles pas, quoi. Bonjour, docteur. Oui, ben, c'est moi qui a laissé un message, oui. Ben, vous m'aviez dit de faire attention à ne pas prendre d'humidité, là, ces derniers temps, là? Là, je ferais au moins un bon sept mois, là, pas pris d'humidité, là. Ah, c'est vous que c'est correct, là, si j'en prends? OK, merci. Fait que je peux prendre mon bain à ce soir, là. Ben, voyons donc! Hé, Claude! Hé, Claude, t'as déjà habité, toi, à côté du zoo à Granby, hein? Oui, oui, oui. Il y a combien de mille, Montréal-Granby? Ah, peu près 40-45 mille. Ils t'ont laissé l'autre corde. Non, mais on fait des blagues comme ça, mais c'est un Anglais, un Français, pis une Newfee qui discutait ensemble, pis en France, là, ils ont remis la guillotine, là. Hé, parlant de Newfee, t'as vu ça, là, ils achètent plus de chaud dans l'Angleterre, là? Non. Ils sont tannés le chauffage de main, moi. Ah! Alors, là, en France, ils ont dit, bon, on a le main et la guillotine sur le marché, mais tu sais, la guillotine est vieille, il est tout défraîché. Oui. Alors, ils demandent à un Français qui est condamné à mort, ils ont dit, monsieur, le bourreau dit, comment vous voulez t'installer? Il dit, moi, je vais avoir la tête sur le gibet. Je veux regarder face contre terre, je veux retourner à la terre. Alors, il met la tête sur le gibet, la guillotine part, ça arrête à 10 pouces. Le bourreau dit, monsieur, vous êtes libre, c'est un acte de Dieu, vous êtes libre. Alors, ils ont dit à l'Angleterre, puis il vaut comment vous voulez t'installer. Il dit, moi, il dit, je vais avoir la tête comme ça, je veux voir la guillotine. Il dit, je veux voir ce qui se passe. Alors, ils mettent l'Angleterre là, la guillotine part, elle est à 3 pouces. Ah! Il dit, monsieur, c'est un acte de Dieu, vous êtes libre. Ils ont dit à Newfee, puis toi, comment tu veux t'installer? Bien, ils ont dit, écoutez, arrangez votre patente, le fiscal d'entreprès duré. Ah! Et donc, j'en ai, j'en ai mis sur le côté. C'est un gars qui s'en va s'engager, s'en va s'engager sur un cultivateur. Oui. Le cultivateur dit, écoutez, avez-vous beaucoup d'expérience sur les terres? Le gars, j'ai écouté une minute, j'ai passé ma vie sur la terre. Oui, mais il dit, est-ce que vous avez de l'expérience pour en semencer? C'est un gars, j'ai écouté une minute, 15 ans d'expérience pour en semencer. Il dit, pour labourer, avez-vous de l'expérience? Monsieur, j'ai labouré 20 ans de ma vie. Il dit, avez-vous de l'expérience avec les vaches? Ben, il dit, essayez-moi quelques jours, ça ne marche pas que je se trimpeux. Ah! Oui, ben, il y a trois ans. C'est parti !